... Mélodie qui donne le titre à mon livre est le nom d'une chienne, de ma chienne, d'une autre chienne qui nous a quittés il y a à peu près trois ans. Mélodie chronique d'une passion est donc un livre avant tout sur un animal, sur une chienne, avec qui j'ai partagé douze ans de ma vie. Mais en fait, j'ai déjà parlé de Mélodie, de cette chienne, dans mon livre précédent, Une langue venue d'ailleurs, publié dans la même collection de chez Gallimard, l'un et l'autre. Et dans ce livre, Mélodie m'aidait à clarifier, en quelque sorte, certains aspects des rapports assez complexes que j'entretiens avec la langue française. Cette fois-ci, elle occupe le devant de la scène. Alors pourquoi tout un livre sur un animal, sur une chienne ? Eh bien, parce qu'elle continue à vivre, après sa disparition en 2009, avec une force singulière, une intensité singulière, qui est tout à fait comparable avec celle de mon père. Mon père nous a quittés en 1994, donc quinze ans avant la disparition de Mélodie. Et ces deux êtres continuent à habiter, en quelque sorte, dans mes nuits, dans mes rêves. Voilà donc un animal, un être animal et un être humain qui coexite, qui cohabite, alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés dans le monde réel. Mélodie est arrivée chez nous après la disparition de mon père. Et cette coexistence, cette cohabitation, tout à fait paisible dans mon esprit des deux êtres, l'un animal, l'autre humain, m'a semblé mériter réflexion et exploration. Et dès le début, j'ai noté tout de suite un point qui unit ces deux êtres, l'un animal, l'autre humain, c'est que je n'ai pas pu assister à leur instant suprême. Mon père est mort dans un petit hôpital de Tokyo, loin de sa famille, dans une très grande solitude. Quant à Mélodie, elle s'est épuisée à attendre mon retour, un soir d'hiver, et elle s'est éteinte après avoir poussé des râles étouffées, étranglées, sous le regard de mon épouse. Dans les deux cas, il y a chez moi comme un sentiment de frustration dans l'inachèvement même du geste d'accompagnement de la mort, que j'étais prêt, totalement prêt, à assumer, que je désirais même. Et ça ne s'est pas fait. Ma famille possède une tombe dans un cimetière non loin de Tokyo, mon père y repose depuis donc 1994. « Mélodie » n'a pas de place dans cette tombe, qui a été exclusivement conçue pour les humains. D'où mon idée de faire un livre, de créer une sorte de tombeau pour cet animal. Alors, un mot sur la composition du livre. Je dirais que ce livre est construit comme un opéra en trois actes. Après le prélude, les lecteurs sont invités à faire la connaissance de cette chienne, en suivant quelques scènes marquantes de son existence, de sa vie. La comparaison musicale n'est pas gratuite ni fortuite, puisque le livre est traversé par diverses références musicales qui ont compté dans ma vie, qui comptent dans ma vie. Le récit à proprement parler, c'est-à-dire l'histoire de la vie et de la mort de cet animal, se mêlent bien évidemment de réflexion et de souvenirs. Mais pour les méditations, pour les réflexions, pour les méditations proprement digressives, j'ai voulu mettre en place un dispositif particulier qui permet de rassembler ces réflexions, ces digressions méditatives, dans un ensemble textuel beaucoup plus stable. Alors cette partie de réflexion se présente comme des extraits d'un journal que j'ai nommé en saluant de très loin un de mes auteurs préférés du XVIIIe siècle, Diderot, fragment échappé du portefeuille du compagnon d'une chienne. Alors donc, il y a deux parties, deux registres, deux sortes de textes, deux sortes d'écritures dans ce livre, qui sont d'ailleurs typographiquement distinguées. Et l'ensemble constitue, je l'espère en tout cas, un livre sur la fidélité, sur l'attente, sur l'attachement, sur l'amour, bref, sur la singularité, pour le meilleur et pour le pire, de la condition humaine, au miroir justement, de l'existence animale, si éclairante, par ailleurs, de Mélodie. Je dirais donc qu'il s'agit là, d'une certaine manière, d'une leçon, d'une série de leçons que j'ai reçues en tant qu'élève de Mélodie. C'est un peu paradoxal, c'est le sentiment que j'ai. Mélodie ne parlait pas, bien évidemment. Elle était comme un grand maître d'un art japonais. Les grands maîtres japonais ne parlent pas, ne parlent jamais. Ils se taisent et ils montrent. J'ai été l'élève de Mélodie, l'élève à évoquer la vie de son maître, et il a essayé de consigner, tant bien que mal, ses pensées silencieuses. Le mouvement final, puisque ce livre est composé comme une œuvre musicale, le mouvement final élargit singulièrement l'horizon, en parlant d'abord du sort réservé aux animaux par la civilisation industrielle, matérielle, par ce qu'on appelle la technoscience, mais aussi en parlant des animaux qui sont morts, des innombrables animaux qui sont morts, qui se meurent, dans les zones contaminées de Fukushima. J'ajouterai à ce propos qu'un tableau a surgi devant moi, tout à fait à la fin de mon travail d'écriture. Il s'agit du chien de Goya, qui fait partie de ces célèbres peintures noires. Je me permettrai d'avancer deux remarques sur ce sujet. D'abord, le chien de Goya, presque enterré vivant dans un paysage anéanti, m'a fait irrésistiblement penser aux êtres vivants qui souffraient et qui souffrent encore dans les paysages dévastés ou apparemment calmes de Fukushima. Deuxièmement, le regard tout à fait singulier du chien de Goya, dans lequel je crois percevoir toute la souffrance du monde, m'a rappelé le regard de Mélodie, tout à la fois tendre et triste. Ou, je dirais plutôt, inversement, que c'est le regard à la fois tendre et triste de Mélodie qui m'a permis de voir autrement le tableau de Goya, le chien de Goya, qui me paraît tout à fait emblématique de ce qui se passe en ce moment même dans notre monde de l'après Fukushima. Voilà. Je vous souhaite une bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada